Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous écoutent sur Facebook, bonsoir Marie, Marie encore un grand merci d'être avec nous ce soir, on continue le cycle qu'on a commencé avec toi autour du sujet des psychotraumatismes et surtout des symptômes post-traumatiques, ce qu'on appelle ces symptômes post-traumatiques, qui sont donc des symptômes consécutifs à des psychotraumatismes. Alors évidemment, dans le cadre du Point Rose, les psychotraumatismes auxquels on fait référence principalement, auxquels en tout cas on pense, ce sont ceux qui sont consécutifs à la perte d'un enfant, mais tes conférences évidemment sont ouvertes à toute forme de psychotraumatisme et donc les personnes qui nous écoutent, j'espère que pour elles qu'elles n'ont pas vécu ce grand malheur de perdre un enfant, mais on n'est pas là à mettre en avant juste le deuil d'un enfant comme étant le seul psychotraumatisme possible, ou le seul qui nécessiterait qu'on en parle. Donc bienvenue à tous ceux qui sont intéressés par ce sujet-là. On a abordé plusieurs thèmes auparavant, on a abordé les troubles de la mémoire consécutifs à un psychotraumatisme, on a abordé les addictions, les comportements dits à risque qui sont souvent consécutifs aussi dans le psychotraumatisme. Et ce soir, tu nous as proposé d'aborder les troubles de l'attention et je te laisse la parole et un grand merci. Voilà, on va encore apprendre beaucoup de choses et en tout cas, la dernière conférence que vous pouvez réécouter, pas que la dernière d'ailleurs, soit sur la chaîne YouTube du Point Rose, où toutes nos conférences sont accessibles, mais aussi sur Facebook en replay, était vraiment très instructive. Sur les addictions, je crois que tu nous as libérés d'un grand poids de culpabilité ou d'auto-jugement. On a l'impression que quand on a une addiction, c'est qu'une affaire de volonté, c'est qu'on n'est pas une bonne personne, qu'on n'est pas capable et moi personnellement, ça m'a beaucoup appris cette conférence, ça m'a changé ma façon de regarder les addictions. Donc, je vous encourage à réécouter la conférence de Marie et ce soir, donc, les troubles de l'attention. Merci beaucoup Nathalie, merci à tout le monde et merci au Point Rose pour votre confiance. Alors, je voulais commencer cette conférence par déjà préciser quelque chose. Beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions avant la conférence parce qu'ils étaient surpris de voir que je dissociais les troubles de la mémoire et les troubles de l'attention, comme si pour eux, c'était la même chose en disant, tu as déjà fait trouble de la mémoire, pourquoi tu fais trouble de l'attention ? En réalité, ce n'est pas la même chose. La mémoire est la capacité à enregistrer une information dont on va avoir besoin ou dont on a besoin pour apprendre, pour notre vie de tous les jours. Et l'attention, c'est une des qualités, un des éléments nécessaires à la mémoire, n'est pas le seul. Donc, c'est deux éléments qui n'arrivent pas au même moment dans nos difficultés et on peut vraiment séparer les deux choses. Comme on l'a vu dans le trouble de la mémoire, la première chose qu'on a abordée, c'était de dire dans le trouble de la mémoire, un traumatisme, c'est quelque chose qu'on ne veut pas retenir et qui, pour autant, sera probablement la chose dans notre vie qui nous aura le plus transformé, le plus modifié, le plus, et peut-être même, si j'ose dire, le plus appris sur nous, sur notre rapport au monde, sur notre désir d'exister et sur notre envie de vivre. Et pour autant, on ne veut pas le retenir, on ne veut pas s'en souvenir, on ne veut pas apprendre de ce moment, on ne veut pas s'en rappeler. Donc, c'est le paradigme du trauma, c'est que c'est quelque chose qui va nous enseigner énormément, nous apprendre et nous transformer, et pour autant, on ne veut pas apprendre, retenir et être transformé par lui. Donc, c'est tout l'enjeu du trouble de la mémoire, c'est qu'on est sans arrêt dans une dissociation de devoir faire quelque chose, mais de ne pas vouloir le faire. Donc, on est toujours pris entre deux mouvements. Dans le trouble de l'attention, c'est différent et le trouble de l'attention est en lien avec le rapport au temps et au traumatisme. C'est-à-dire que dans le trauma, la première chose dont on prend conscience, c'est qu'il change notre rapport au temps. Il le fige d'abord et ensuite, soit il l'étire, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les journées font 40 heures et les années 70 ans et par moment, au contraire, la journée fait une seconde et l'année une minute. C'est-à-dire qu'on a vraiment un rapport au temps qui devient extrêmement modifié, extrêmement perturbé. Et en réalité, on n'est quasiment plus jamais dans l'instant présent. C'est-à-dire que l'instant présent fait peur puisqu'il nous ramène à ce moment initial qui est lié au trauma. C'est se positionner dans l'ici et maintenant qui est insupportable. Parce que dans l'ici et maintenant, tu n'es pas là, tu n'es plus là. Et ça, c'est dans le cadre du deuil, mais j'ai vécu ça et je ne voulais pas le vivre. Et ça nous ramène à ça. Alors que dans le passé, tu étais là, donc on a tendance à avoir envie de se raccrocher au passé ou de repenser au passé tout en moment, cette douleur liée à l'attente. Et une hyper projection du futur avec la peur, la peur que quelque chose de terrible arrive à nouveau, la peur d'affronter tous ces jours sans toi. Et donc, on est sans arrêt pris entre l'incapacité à être dans l'ici et maintenant, dans le présent, parce qu'on est dans le passé ou dans le futur, ou ni dans le passé, ni dans le futur, ni dans l'instant présent. Or, qu'est-ce que c'est la tension ? C'est être capable de se fixer dans l'ici et maintenant, de porter une tension, une conscience cognitive de tension à là, ici et maintenant. C'est une des raisons pour laquelle, dans les pratiques de méditation, on va développer l'ici et maintenant, on va réapprendre à notre cerveau à revenir à l'ici et maintenant. Mais avant de pouvoir poser des pratiques de méditation quand on a vécu un psychotourmain, il va quand même falloir beaucoup d'étapes, parce que c'est trop violent. Et ce que je trouve absolument génial au Point Rose, et Nathalie en a un petit peu parlé, brièvement là, mais ça fait le cœur du Point Rose, c'est tous ces ateliers créatifs qui sont proposés. Et je me faisais la réflexion hier parce qu'il y avait un atelier hier où je voyais toutes ces personnes qui étaient en train de créer avec leurs mains, qui étaient en réalité dans l'ici et maintenant, mais avec un support qui n'était pas anxiogène. C'est-à-dire que c'était, d'abord, je fabrique quelque chose pour une association, pour le Point Rose, pour ceux qui m'ont donné et je rentre. Donc, on est dans un échange. Et je peux me revenir dans l'ici et maintenant sans danger. C'est-à-dire que je suis entourée de gens qui sont bienveillants, j'utilise mes mains et donc je me raccroche à quelque chose d'hyper concret. Je crée quelque chose en lien avec mon trauma, mais qui n'est pas mon trauma. Et du coup, je transforme mon trauma, c'est-à-dire que je passe de quelque chose qui devient insupportable, c'est-à-dire je ne peux pas me connecter à l'ici et maintenant, à me connecter à l'ici et maintenant, mais avec une très grande douceur. C'est fait avec des bonbons, c'est fait avec de la couleur rose, c'est fait avec de la colle et des paillettes. Et du coup, on arrive à se reconnecter à l'ici et maintenant, à nous réparer sur le plan cognitif, ça a une vraie valeur, tout en n'ayant absolument pas du tout conscience qu'on est en train de travailler. Et je trouve ce qui est absolument génial dans le Point Rose, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va vous faire travailler, mais vous n'allez pas vous en rendre compte. Vous allez travailler énormément sur votre trauma, vous allez le transformer, mais en fait, vous aurez l'impression, et à la fin de la journée, on vous aura dit ce que vous avez fait, vous aurez dit, j'ai fait des miroirs, j'ai fait des bougies, ou j'ai fait des ateliers et des pâtisseries. Mais en réalité, ce qui s'est passé sur le plan cognitif, c'est que vous vous êtes reconnecté à l'ici et maintenant. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant parce que, en temps normal, s'il n'y a pas ce support-là, c'est insupportable. Et donc, c'est par la répétition de ces ateliers, de ces… Alors, évidemment, il y a d'autres moyens. Je ne dis pas que c'est le seul moyen pour y arriver, bien évidemment. Mais il se trouve que, si j'adhère au Point Rose, c'est parce que je pense que c'est un très bon moyen que d'y arriver avec de la douceur, de l'amour, des guimauves et des paillettes. Et que donc, il ne faut absolument pas prendre ces moments-là comme de la fantaisie ou quelque chose à l'églotique, mais en réalité, c'est profondément thérapeutique parce qu'on vient se reconnecter, encore une fois, à l'ici et maintenant et ça nous répare, d'une certaine manière, dans notre rapport au temps. Et après, et on l'a vu d'ailleurs hier, du coup, comme on est dans l'ici et maintenant, on peut évoquer l'absence ou le traumatisme sans qu'il y ait de charge émotionnelle trop élevée. C'est-à-dire qu'on n'est ni dans le passé, ni dans le futur. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le passé de « ah là là, il était là ». On peut l'évoquer, mais doucement. On peut se projeter doucement dans le futur, tranquillement, parce qu'on est dans l'ici et maintenant. Alors, lors de la première conférence, on a parlé du sommeil, qui était un des problèmes, évidemment, du psychotrauma et un des symptômes majeurs qui entitient la vie de toutes les personnes qui ont vécu des traumatismes. Et on a parlé de l'importance de la respiration. La respiration, souvent, je dis, on ne peut pas respirer dans le passé. C'est pas possible. On ne peut pas respirer dans le futur. C'est pas possible. On ne peut respirer que dans l'ici et maintenant. Donc, une des raisons pour lesquelles je vous ai proposé des pratiques de respiration dans le trouble du sommeil, c'est aussi parce que je sais qu'on va travailler les troubles de l'attention. Parce que prendre conscience de sa respiration, mais même quelques instants, c'est revenir là. Et plus on va revenir là, parce que l'attention, c'est comme un élastique. Plus on va le faire revenir doucement là, plus on va faire comprendre à notre attention qu'il n'y a plus de danger là. Ça y est, c'est passé. Il n'y a plus de trauma. C'est passé. C'est fini. Alors, évidemment, il y a des réparations encore qui ne sont pas finies. On est en cours de travail. Mais tout doucement, on peut revenir à ramener l'attention en douceur sur l'ici et maintenant. Alors, avec des pratiques respiratoires dans les thérapeutiques classiques et les thérapeutes qui travaillent généralement, qui travaillent beaucoup avec la respiration parce que c'est un outil fantastique qui est la base de la physiologie. On en a parlé. Mais aussi parce que ça va venir travailler l'attention. Et la difficulté des troubles de l'attention, c'est qu'ils vont entraîner une déconnexion entre notre corps, notre cœur et notre cortex. Ça, c'est le principe du trauma. Mais les troubles de l'attention entraînent aussi ça. C'est-à-dire que quand je suis dans le passé, je ne suis plus connecté à ce que je suis en train de vivre dans le présent, donc mes sensations, mon corps. Mon corps, il n'est pas dans le passé. Mon corps, il est dans l'ici et maintenant. Si je suis dans le futur, c'est pareil. Je suis déconnecté avec mon corps, mon cœur et mon cortex, nos trois cerveaux. Si parmi vous, il y en a qui sont intéressés, je vous invite à aller regarder une théorie qui s'appelle La théorie de McLean, qui a beaucoup travaillé sur les trois cerveaux et qui a expliqué qu'en réalité, on avait trois cerveaux, le reptilien, le limbique et le cortical, qui est lié à la pensée. Et moi, je me plais à décortiquer ces trois cerveaux en l'appelant le cœur, le corps, le cortex. Alors, ce n'est pas moi, c'est quelque chose qui est assez courant de nos pratiques. Sauf que pour ma part, j'ai écrit un livre qui était en lien avec ça, qui s'appelle Branche tes cerveaux. Branche tes cerveaux, c'est un coffret de cartes avec un livret qui explique comment on apprend. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup basé autour des apprentissages pour apprendre à apprendre. Mais si on revient au principe du trauma, le trauma, c'est quelque chose qu'il va nous falloir apprendre. C'est-à-dire qu'il va nous falloir apprendre à vivre avec. Un peu comme un handicap. Quand on a un handicap, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Ben, notre trauma, c'est un peu pareil. C'est un peu choquant, peut-être que je fasse ce parallèle, mais en réalité, à un moment donné, il se passe quelque chose qu'on n'a pas envisie, qu'on n'a pas envie de vivre. Voilà. Et il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. On ne pourra pas faire comme si ce n'était pas arrivé. On ne pourra pas faire comme c'était avant. Ce sera différent et on va apprendre à vivre autrement, différemment. Et plus on sera malléable et perméable à la transformation, plus ça va se passer en douceur. Évidemment, il y aura des heures. Évidemment, il y aura des difficultés parce que ça fait partie du travail, mais voilà. Et tout au long de ce cheminement, le trouble de l'attention vient nous rappeler que, tu sais, ton rapport au temps, il est transformé. Ton rapport au temps, il n'est plus comme avant. Il y a cette peur qui est liée au passé. Il y a cette peur qui est liée au futur. Il y a cette peur qui est liée à l'instant. Et tout le travail va être, petit à petit, de se libérer de cette peur pour revenir dans l'amour. Alors, c'est des phrases un peu édulcorées, à connotation un peu spirituelle, mais c'est la réalité en fait. C'est le Bouddha qui dit qu'il n'y a que deux voix, la peur et l'amour. Et nous, ce qu'on fait, thérapeutes, c'est qu'on travaille pour ramener vers l'amour. L'amour de la vie, l'amour des autres, l'amour, l'amour de nos paysages, l'amour de notre existance, l'amour de la terre. Et après, on va aller sur des spiritualités parfois un peu animistes, comme les peuples autochtones nous rappellent l'importance de la terre, nos racines, de nous connecter aux arbres, etc. Et donc, tout ça, c'est de l'amour. Alors, bien évidemment, ce n'est pas l'amour comme on l'entend, c'est vraiment l'amour universel. Et le fait de travailler sur l'attention, c'est paradoxal, mais on travaille sur l'amour. C'est-à-dire qu'on revient tout doucement se reconnecter à nous, à nos sensations, à notre ici et maintenant. On revient en réalité à nous connecter au temps et donc à l'espace. L'espace, c'est lié au temps et l'espace, c'est notre corps. Ce qu'on peut absolument fuir parce qu'il nous fait trop mal, parce qu'il a souffert, parce qu'il a été blessé, parce qu'il a été meurtri, parce qu'il a été piétiné. Notre corps, on n'en veut plus. On le déteste. On déteste ce corps qu'a porté cet enfant. On ne sait plus quoi en faire. On va parfois le faire grossir, le faire maigrir, le maltraiter avec des addictions. On en a parlé. On ne va plus pouvoir se le supporter pour dormir. Ça va être un vrai travail de revenir doucement avec amour dans notre corps, dans nos sensations, dans nos trois cerveaux, le cœur, le corps, le cortex. Et pour les brancher, on va avoir des axes de connexion. J'ai utilisé ça dans le livre. Ça s'appelle « Les axes de connexion pour brancher nos trois cerveaux ». Alors là, c'est vraiment des outils thérapeutiques dont on parle. Mais en réalité, c'est pour aussi que vous compreniez, parce que cette conférence, elle est vraiment ouverte à tout le monde, à quel point on est dans un cheminement qui est… Tout est thérapeutique. C'est-à-dire que moi, je dis que mes plus grands enseignants, c'est les patients. Ce qu'ils m'apportent, ce qu'ils m'apprennent dans leur imagination, dans leur ingéniosité, dans leur résilience, dans leur manière de faire, pour moi, c'est magnifique. Je pense que les plus beaux enseignants, ce sont les patients. Et donc, ces outils de connexion des trois cerveaux, le cœur, le corps, le cortex, ils sont au nombre de quatre. Le premier, c'est la respiration. Parce que c'est le premier. Parce que quand vous sortez du ventre de votre maman, la première chose que vous faites, c'est que vous respirez. C'est la première des connectiques. Elle va être physiologique, elle va être spirituelle, elle va être organique, elle va être émotionnelle. Quand on est transformé émotionnellement, on respire différemment. Quand on est transformé sous nos pensées, on respire différemment. Quand on est transformé dans notre corps, on respire différemment. La respiration, c'est le premier axe de connexion à nous-mêmes. C'est pour ça que dans la première conférence, moi, c'était important de parler de respiration. Aujourd'hui, quand on arrive un peu à avancer un peu plus, j'avance à vous expliquer quel est le sens pour moi de cet outil. La respiration, c'est le souffle. C'est le souffle de la vie, c'est le souffle de l'existence. Je suis comme je respire. Si je respire mal, c'est que je suis mal. Si je respire à plein poumon, bien, je suis bien. Et on voit à quel point, dans les troubles anxieux, lorsqu'on est, quand on est lié à des troubles anxieux, on respire mal. On respire avec la sensation d'étouffer. J'étouffe, j'étouffe, je me sens, je me sens oppressée, je suis mal, je suis, je suis, je suis dans un sentiment d'enfermement. Alors, prendre le temps de respirer, de se connecter au souffle va être le premier moyen de revenir à l'instant présent, donc qui va nous aider à travailler sur l'attention, et de connecter nos trois cerveaux. Parce que ce qui nous bouffe la vie dans l'attention, c'est notre capacité attentionnelle qui va être labile. On n'a pas tous la même. On ne l'est pas tous avec la même capacité attentionnelle. Il y a des personnes qui ont les plus grandes capacités attentionnelles que d'autres. Et ça, c'est structurel, à notre capacité cognitive. Mais par contre, on va pouvoir la travailler, cette attention. Je vous l'ai dit, c'est comme un élastique. Donc, si on entretient, c'est comme un muscle, en fait. Si on entretient l'attention, on peut être comme des méditants à guéris, à pratiquer la méditation sur plusieurs heures, sur plusieurs jours, sur des retraites en silence, etc. Parce qu'on va travailler ce muscle de l'attention. Quand on sait faire attention, on est présent. Et on va voir tout à l'heure à quel point c'est important. Donc, les pratiques de respiration vont venir nous reconnecter à l'ici et maintenant, au présent, vont nous faire travailler l'attention et vont nous connecter nos trois cerveaux. Le deuxième axe de connexion qui va être indispensable, c'est ce qu'on appelle la corporalité. Et c'est ce qu'on fait au Point Rose. Quand on fait des ateliers créatifs, quand on fait de l'art-thérapie, quand on va marcher dans la nature, quand on va jouer avec le ballon, qu'est-ce qu'on met en jeu ? On met en jeu le corps. C'est-à-dire qu'on remet du mouvement. On se remet en marche. Combien de fois j'ai eu des patients qui, après la perte d'un proche, restaient figés, bloqués, immobiles, n'arrivant plus à avancer, n'arrivant plus à parler, n'arrivant plus à respirer, pour certains, qui s'effondraient dans des états de syncope. Parce que le corps black-out. Mais comme dans tous les traumas, les personnes qui ont vécu des incestes, qui ont vécu des viols, ont exactement la même chose. C'est-à-dire que leur corps, c'est impossible à envisager de manière sereine. Il y a toujours une partie qui est en souffrance, qui est en lutte. Et tout le travail de la thérapie, c'est de ramener de l'amour dans ces parties-là. C'est bien le travail dont on parle. Donc la corporalité, le fait d'être dans son corps, vient remettre la connexion entre le cortex, qui est les parties cognitives, sensorines et motrices, entre le cœur, l'émotionnel. C'est vrai que dans la conférence sur les addictions, j'ai beaucoup parlé de physiologie parce que ça me semblait important de parler de physiologie parce qu'on aborde rarement les addictions sur cet angle-là. Mais évidemment que la partie émotionnelle, elle est plus que centrale dans un deuil, dans un trauma. C'est le centre du problème. Et on a parfois l'impression de ne pas avoir la possibilité ou l'espace de laisser partir toutes ces émotions. Moi, je me souviens avoir accompagné des parents qui avaient un enfant malade et qui me disaient « je ne peux pas venir en thérapie ». Parce que si je commence à parler, je vais m'effondrer. Et en réalité, chacun après le vit différemment, mais de mon point de vue et de l'expérience que j'en ai, plus on parle, plus on évacue et plus on est disponible. Le problème, on ne s'effondre pas en parlant. On s'effondre en ne parlant pas, ce qui est différent. Et on a l'impression qu'on doit tenir. On est en espèce de combat comme des guerriers qui sont là, qui avançons parce que la résilience, c'est ça, c'est continuer à avancer, 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 avancer. Et le cœur dans tout ça, à un moment donné, il lâche, il ne tient plus. Et là, on s'effondre. Donc, remettre du corps, du mouvement, ça veut dire remettre aussi de la souplesse. Et c'est souvent le terme que j'emploie, c'est assouplir le trauma. C'est-à-dire que dès un premier moment de deuil, on n'arrive pas en disant à quelqu'un « on va poser des pratiques de méditation parce que moi, je sais que respirer, c'est bien. On ne va pas faire ça. » On ne va pas lui proposer tout de suite de rentrer comme ça, de plein fouet. Ça me semble, en tout cas à mon niveau, passer dans la compassion. Il va falloir assouplir d'abord, proposer des étapes. Et les pratiques de yoga, les pratiques de relaxation, tout ça, ça va être des outils fantastiques qui vont être dans la corporalité, dans l'assouplissement du trauma. Le troisième axe de connexion dont on va parler, c'est la visualisation. La visualisation, c'est la capacité à voir des images dans sa tête. C'est-à-dire, à quoi ça sert la visualisation ? Eh bien, souvent, je donne cet exemple. Si par exemple, je vous écris la lettre A au tableau, vous allez tous voir la lettre A. En réalité, ce n'est pas la lettre A que vous voyez. C'est une forme que vous voyez. Et vous avez compris que cette forme signifie la lettre A. C'est-à-dire que vous avez accédé à une symbolisation de la forme qui porte un sens. Si je vous propose de visualiser dans votre tête un vélo rouge, vous allez tous imaginer un vélo rouge. Chacun aura le sien, mais ce sera un vélo rouge. Donc, la capacité à créer des images mentales parle de notre capacité à savoir écrire, à savoir comprendre de quoi on parle, à savoir lire, à savoir apprendre, à savoir être en relation. Donc, la capacité de visualisation, elle est centrale dans notre cognition. Et nous, comme on a un problème avec le temps, on ne se visualise plus dans le futur, puisqu'on est traumatisé. C'est-à-dire que quand on vit un trauma et qu'on a ce fameux problème avec le temps, on ne se projette plus dans le futur parce que c'est trop douloureux. On ne peut pas se projeter dans le futur parce qu'il n'y a pas la personne qu'on aime. Et donc, se projeter, c'est que de la souffrance, c'est difficile. Donc, on ne se visualise plus dans l'après. Se visualiser dans l'avant, c'est compliqué parce qu'on veut. C'est compliqué d'y penser. Donc, on est figé. Donc, il n'y a plus de visualisation possible. Et le cerveau, quand il ne peut plus s'adapter, il se dit « je ne peux plus apprendre en fait ». Parce que demain, pour apprendre un nouveau concept, demain pour apprendre à être demain, il va falloir que vous visualisiez les choses que vous allez vivre demain. Visualiser, c'est les sportifs de haut niveau qui vous parleront de ces courses qui vont d'abord visualiser dans leur tête pour se préparer à l'épreuve et être performant le jour de l'épreuve. Donc, la capacité de visualisation, elle est fondamentale parce qu'elle est en lien avec notre imaginaire. Quand on vit un trauma, on ne s'imagine plus en vie. On ne s'imagine plus en vie. On n'a plus d'imaginaire. C'est plus possible d'imaginer. Et donc, or l'imaginaire, qu'est-ce que c'est ? C'est notre capacité à nous inventer justement autrement. Donc, en réparant notre capacité de visualisation, on va tout doucement réparer notre capacité d'imagination. Et donc, ok, tu as perdu quelqu'un, tu as été violé, tu as vécu un attentat, tu as eu un accident de voiture, ok. Et donc, comment tu t'imagines maintenant ? Comment tu peux te créer une autre personne ? Il va falloir qu'on ait de l'imagination. Et Dieu sait si je suis admiratif de mes patients, à quel point ils sont imaginatifs pour s'imaginer des nouvelles choses. Mais ça va demander du temps. Donc, travailler sur notre capacité de visualisation, c'est fondamental. Or, la capacité de visualisation est en lien avec des pratiques comme l'hypnose, par exemple, qui vont nous développer l'imagination, qui vont nous développer la visualisation. Et donc, forcément, c'est des outils très bons pour le traitement des traumas. Mais aussi, et je reviens encore dessus, toutes les pratiques en lien avec l'art. Parce que l'art nous aide à visualiser les choses. Hier, quand on était en train de créer des miroirs, je voyais bien à quel point ils étaient obligés de visualiser l'œuvre terminée pour y arriver. Donc, ces ateliers sont thérapeutiques à un point que vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire que pour créer quelque chose, quel qu'il soit, que ce soit un miroir, que ce soit une bougie, que ce soit un bracelet, que ce soit un pot de confiture, il faut se projeter, il faut le visualiser. Il faut dire, tiens, je vais faire comme ça. Toute personne qui a fait un tant soit peu de cuisine dans sa vie se dit qu'elle va faire une tarte aux tomates, par exemple. Hop, il y a l'image de la tarte à la tomate qui arrive dans sa tête. Elle la visualise. Du coup, elle va savoir comment faire dans la recette, prendre la pâte, prendre la moutarde. Moi, je mets de la moutarde, le sel, le poids. Chacun a sa tarte. De toute façon, chacun a son image. C'est bien pour ça que c'est intéressant, parce que les recettes, moi, je suis italienne, donc chez nous, chacun a sa recette de bolognaise et personne n'est d'accord. Mais parce qu'il la visualise différemment, parce que chacun va avoir son image de plat de lasagne. Et quand on le visualise, parce qu'on se dit, tiens, je vais faire des lasagnes, on sait qu'on va prendre un plat, on sait qu'on va prendre des pâtes, on sait qu'on va prendre, qu'on va faire la béchamel, etc. Et donc, on va visualiser notre plat. Donc, faire de la cuisine, ça traite un trauma. Alors, pas que, évidemment, vous êtes d'accord, ça ne va pas suffire. Mais la visualisation est un élément indispensable parce qu'il va nous guérir, il va nous aider à nous guérir de notre imaginaire. Et le quatrième axe de connexion, parce que je suis toujours là quand même, c'est la focalisation. La focalisation, et c'est ça qui nous intéresse dans l'attention, c'est notre capacité à rester focalisée sur un point suffisamment longtemps pour le retenir. Alors, on voit bien à quel point les personnes qui n'ont pas de focalisation, c'est une mousse qui passe, tac, 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 et leur esprit s'en va. Donc, ils ne sont plus capables d'être attentifs parce qu'ils ne sont plus focalisés. La focalisation, c'est notre capacité à porter délibérément notre attention sur quelque chose pendant un temps donné. Et la focalisation, elle est centrale dans nos besoins d'attention. Et c'est un axe de connexion de nos trois cerveaux. Donc, travailler sur la focalisation, ça va brancher nos trois cerveaux ensemble et ça va aussi éviter ce qu'on appelle les logorées de pensée. C'est-à-dire que dans le problème du trauma, ce qui se passe, c'est qu'on a des flots de pensée qu'on n'arrive pas à arrêter. C'est infernal. Il y a des trains de pensée qui arrivent et là, c'est parti. On met un euro et c'est parti. Et le train de penser se déroule, se déroule, se déroule, se déroule, se déroule de manière incontrôlable et c'est insupportable. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à contrôler notre pensée. Pour pouvoir reprendre le contrôle de notre pensée, il va falloir à un moment donné prendre conscience de nos pensées, c'est-à-dire faire un stop. Attends, là, je vais m'arrêter. Et les pensées, c'est comme les émotions. Souvent, je dis les émotions, les pensées, c'est comme les vagues. C'est pareil, c'est comme le souffle, c'est comme la vie. Quand ça arrive, on ne peut pas les arrêter. Par contre, on peut choisir celles qu'on surfe. Et ce qu'on fait en thérapie, c'est qu'on apprend à surfer. On apprend à surfer sur les pensées, on apprend à surfer sur les vagues des émotions. Mais pour apprendre à surfer, il faut être focus. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Il faut avoir un objectif. Il faut être précis. Un surfeur, il a un éclipse sur une planche. Donc, il faut qu'il soit capable d'être concentré. S'il n'est pas capable d'être concentré, il va tomber et il va se prendre les vagues. Donc, travailler sur la capacité d'attention en travaillant à la focalisation nous permet de travailler notre capacité de concentration et ça va passer obligatoirement par le fait d'être là. Tu es là, tu es en train de faire ça. Et tous les discours des surfeurs sont vraiment en lien avec cette connexion à l'élément, à l'issémanence. C'est souvent une culture très spirituelle où tout a un sens. Et on voit combien les surfeurs sont des personnes qui ont compris cette nécessité d'équilibre. Et l'équilibre, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, ça participe à notre travail sur la souplesse. Alors, je fais mon petit point, ce que j'ai oublié. Il va falloir qu'on apprenne à contrôler nos pensées. Parce qu'en contrôlant nos pensées, on va ne plus être emporté par nos pensées. Donc, on va être à nouveau capable de se concentrer et donc on va être à nouveau capable de libérer de l'attention disponible pour faire autre chose. Tout ça, c'est l'enjeu de la thérapie. Et tous les outils dont on parle, ça va être par moment d'utiliser des pratiques respiratoires, par moment des pratiques hypnotiques, par moment des pratiques méditatives, par moment des pratiques plus comportementalistes. Et donc, ça va demander aux thérapeutes qui vous prennent en charge d'avoir quand même un panel d'outils qui sont importants. Dans le psychotromat, c'est nécessaire. C'est indispensable. On va de plus en plus vers une discipline avec de nombreux outils parce qu'il va falloir qu'on comprenne le problème du psychotromat sous plein d'angles différents. Et apprendre à contrôler nos pensées, apprendre à être présent, etc. Apprendre finalement à méditer parce que ce sera à la fin ce qu'on fera sûrement dans les thérapies. Il va falloir qu'il y ait quatre besoins. Tout à l'heure, je vous ai parlé des quatre axes de connexion. C'était les axes de connexion pour brancher les trois cerveaux. Et ça va répondre à quatre besoins qui sont indispensables aux apprentissages et donc au traitement du psychotromat, puisque le traitement du psychotromat, c'est apprendre de quelque chose qui nous est arrivé. Le premier élément indispensable à l'apprentissage, et c'est important pour vos enfants aussi de les accompagner là-dessus, c'est être présent. On ne peut pas apprendre si on n'est pas là. Vous voyez à quel point les enfants en classe sont ailleurs, ils discutent, ils se retournent, ils font tomber le skido, etc. Et parce qu'en fait, ils ne sont pas là. S'ils arrivaient à être là, ils n'auraient plus de devoir, ce serait magnifique. Donc, il va falloir qu'on les aide, et qu'on nous aide à nous, à revenir à l'ici et maintenant, à l'instant présent. Et ça, on l'a vu depuis tout à l'heure, avec différents outils, combien c'est indispensable, mais compliqué. Le deuxième besoin dont on va avoir besoin, ça va être de mobiliser l'information et de l'intégrer. C'est-à-dire, j'ai eu quelque chose de très difficile qui m'est arrivé, et je ne veux pas intégrer cette information. Cette information, je ne veux absolument pas l'intégrer. Donc, ça veut dire que tout ce que je vais devoir mettre en place pour l'intégrer, je ne veux même pas le savoir. Donc, on s'ampute de besoins fondamentaux qui sont liés à l'apprentissage. Et ça, on en avait parlé, notamment dans la capacité de mémorisation. Et donc, c'est intégrer l'information, mais aussi mobiliser ses ressources. C'est-à-dire que si j'arrive à accepter d'apprendre de ce moment, donc à intégrer mon information, du coup, je vais pouvoir être capable de mobiliser mes ressources si jamais j'en ai besoin à nouveau. Alors, pas forcément pour traiter un trauma, mais pour toute chose, parce que l'accompagnement dans le traitement du trauma, ça fait faire un bon de géant à la conscience d'un individu. C'est qu'on voit à quel point ça nous fait gagner en spiritualité, en profondeur, en corps, en fait. Ça, c'est le deuxième besoin. Mobiliser ses ressources, intégrer l'information. Et le troisième besoin, c'est gérer son stress. C'est-à-dire que là, on parle de stress parce qu'on est dans les apprentissages, mais on sait combien le psychotrauma est source de stress. Très, 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 très important. Parce qu'on est dans la peur. Et donc, prendre d'abord en considération le stress, c'est essentiel. Et je revois, du coup, Nathalie, dans tout ce qu'elle prône, un des moyens d'évacuer le stress, c'est le sport. Ça reste un moyen indispensable. Et le mouvement fait partie d'un très bon moyen d'évacuation. Évidemment, ce n'est pas le seul. Évidemment, il y en a d'autres. Mais bouger. Sentir qu'on va se dépenser, c'est un très bon moyen d'évacuer ce stress-là. Et je le vois, de toute façon, dans les parents d'enfants qui ont des enfants malades, beaucoup vont énormément faire de sport derrière parce que ça leur permet de gérer la tension, gérer la pression. Et puis, demander à un sportif de haut niveau comment il va gérer son stress avant une épreuve, il va aller courir. Donc, la gestion du stress, elle est centrale. Le sport en fait partie. Les pratiques respiratoires en font partie. Les relaxations. Tout ce qui est outils de visualisation, parce que comme vous allez visualiser ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer, ça va vous tranquilliser. Tout ce qui est technique de visualisation, de programmation, on appelle ça aussi dans notre jargon, tout ça va être des outils de régulation du stress, la parole, tout ce qui est touché, donc les massages, c'est des grandes sources d'apaisement. C'est très important de se toucher. Je vois combien au coin heureuse, très rapidement, c'est compliqué de garder les distances avec les gestes barrières parce qu'on a besoin de se prendre dans les bras, de se toucher, parce qu'on va fabriquer des bonnes hormones qui vont nous permettre de décharger le stress. On va fabriquer des ocytocines, on va fabriquer des sécrétions qui vont nous aider à nous faire du bien. Et tout ça, ce sont des moments qui vont nous aider à gérer le stress. Et le quatrième besoin qui là est vraiment presque la fin du travail, c'est le lâcher-prise. C'est le lâcher-prise et l'adaptation. C'est-à-dire que quand on est dans le lâcher-prise et dans l'adaptation, on n'est plus dans la peur. Donc on se dit, voilà, j'accueille, j'accepte. C'est des personnes qui sont dans des grands moments de sagesse. J'y arrive parfois. On y arrive parfois. Mais c'est vrai qu'être dans cet état-là continuellement, c'est beau. Je trouve ça très beau d'être dans l'accueil, dans l'acceptation, dans le lâcher-prise, dans le non-jugement. Ce sont toutes les valeurs qui sont prônes par des gens comme le Dalaï-Lama, qui sont des exemples de spiritualité. Je ne suis pas particulièrement bouddhiste, mais leurs discours qui sont dans la paix, dans l'amour, dans la joie, sont des discours inspirants, tout simplement. Voilà. Est-ce que je vous ai tout dit ? Oui, je vous ai tout dit. Je vous ai fait tous les points. Donc, pour revenir à notre groupe de l'attention, pour quand même revenir à ce qui est important, c'est surtout ce pourquoi on est là ce soir. Vous comprenez que notre rapport au temps étant perturbé, cela va entraîner des grandes perturbations dans notre rapport à l'ici et maintenant, qui est un des éléments essentiels à notre bien-être psychique. Donc, on ne va plus être capable de faire attention. Donc, on va avoir des moments où on part. Alors, on part dans nos pensées, on part, on ne sait pas très bien où d'ailleurs, mais on part. Et tout le travail, ça va être de revenir là, mais on voit combien c'est douloureux et compliqué de revenir là. Et tout le travail du thérapeute, ça va être d'amener de la douceur dans ce chemin. Alors, je terminerai par peut-être vous partager un outil que j'aime beaucoup, qui est que pour moi, on ne peut pas travailler le temps qui est au centre de l'attention de notre travail, sans travailler l'espace. L'espace et le temps sont des notions qui sont profondément liées et on voit à quel point, quand on réduit l'espace, notre perception du temps change. Notamment, on l'a bien vu avec les temps de confinement. peut-être celui-là un peu moins parce qu'on avait quand même les possibilités de sortir. Mais dans le premier confinement, je me suis fait la réflexion comme la perception de l'espace parce qu'on était réduit engendrait une transformation de la perception du temps. Donc, en travaillant l'espace, on travaille le temps, on travaille le temps, en travaillant le temps, on travaille l'espace. Alors, je vous proposerai un outil qui est de moi, d'ailleurs, sur le travail du temps. C'est d'utiliser un compas. Compas, la boussole, parce que j'aime bien les métaphores avec les navigateurs. Et le compas, c'est le C de compassion. D'abord, la preuve de compassion parce que c'est difficile de revenir dans l'instant présent et que ce n'est pas simple de se reconnecter à là parce qu'on a beaucoup souffert dans le moment présent. Donc, il faut beaucoup de compassion. Le haut, de l'objectif. Il va falloir se fixer de l'objectif parce que comme le surfeur, on ne va pas directement passer sur les vannes de 12 mètres. Il va falloir que d'abord, on commence avec des objectifs de bébé surfeur. Donc, on va se mettre debout sur la planche et déjà, on va se dire qu'on est bien nouveau. Donc, il faut se fixer des objectifs qui sont à notre hauteur, qui sont suffisamment loin pour qu'on ait un point d'arrivée, mais qui ne sont pas trop loin non plus. C'est-à-dire que si je vous dis, bon, on va être surfeur, mais du coup, on va aller voir les vagues de Nazaré en Portugal qui font 12 mètres et on va aller sortir ça. Mais non, n'importe quoi, il faut être mon siphonné. Moi, je suis bébé surfeur, je ne vais pas du tout dans ces deux objectifs. Donc, les objectifs, il faut qu'ils soient aussi bienveillants. Donc, si le premier mot, c'est compassion, vous vousoutez bien que derrière, on va mettre des objectifs qui sont bienveillants. Sinon, on n'est pas cohérent. Dans le compas, le M, c'est mouvement. on va mettre en mouvement notre psyché, on va mettre en mouvement notre corps, on va mettre en mouvement notre aspect. Et moi, j'utilise beaucoup l'humour. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui va beaucoup utiliser l'humour comme mise en mouvement. Je suis quelqu'un qui a tendance à parfois être un peu trash d'ailleurs sur les moments d'humour. Mais je crois que dans le trauma, il faut à un moment donné savoir rigoler parce que sinon, on devient fou. Donc, un de mes outils sur le mouvement, ce serait l'humour, mais évidemment, ce n'est pas le seul. Chaque thérapeute, chaque personne va inventer ses mouvements. Chaque note, elle court super bien. Donc, ça va être plutôt ça, la marche. Mais c'est pareil, ça a le même sens en fait. Le paix, c'est patience parce qu'il va falloir un peu de patience quand même quand on travaille sur le trauma. Vous avez bien compris qu'il faut du temps et que pour ramener justement notre attention sur le temps, il va falloir être patient. Le A, c'est acceptation. Le nerf de la guerre, c'est accepter ce qui nous est arrivé, accepter d'en être là et c'est compliqué. Il va falloir de la compassion, de l'objectif, des mouvements et de la patience pour arriver à l'acceptation. Et le S, c'est le sens parce que si on ne peut pas donner du sens à tout ça, c'est compliqué. et le travail qu'on va devoir avoir, c'est de trouver un sens, de donner du sens à ce qui nous est arrivé. Alors, je vous propose d'utiliser le combat, d'utiliser une boussole pour vous repérer dans l'espace, pour vous réorienter dans le temps et pour revenir dans l'instant présent, respirer et pour être à nouveau dans l'attention de ce qui est autour de vous et d'avancer vers l'amour. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai cerné quand même le sujet. Et à bientôt. Merci beaucoup, Marie. Moi, j'ai trouvé ça une fois encore vraiment passionnant, très clair, très évident et tu réussis même à nous donner à voir ce que l'on fait au sein du Point Rose d'une manière encore plus intelligente, tu vois, en comprenant combien ça vient agir. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur nos ateliers créatifs, les après-midi, les samedis du Point Rose comme tu l'as vu hier. on appelle ça nos ateliers créatifs des après-midi chamalot. Et le terme chamalot m'est venu de manière assez spontanée parce que la guimauve, comme tu l'as dit, c'est doux, c'est pastel, c'est moelleux, c'est sucré. et finalement, ça représente assez bien l'esprit de nos samedis du Point Rose. Ce sont vraiment des espaces, avant d'être des activités très précises, ce sont d'abord des temps et des espaces qu'on recrée dans lesquels, effectivement, on est dans l'apprentissage de la vie autrement, en douceur, en mouvement, en création. Et c'est vraiment exactement ce que tu as décrit et je te remercie vraiment de l'avoir fait comme ça et je me dis que c'était précieux de t'avoir hier parce que tu as pu vivre ça de l'intérieur aussi et nous le restituer ce soir avec tes mots et ta compréhension. Donc, vraiment un grand merci. Voilà. Moi, je voulais réagir déjà à ça. on n'est pas très nombreux sur le Zoom pour poser des questions puisque la plupart sont sur le Facebook. Néanmoins, vu qu'on n'est pas très nombreux, si ceux qui sont là avec nous sur Zoom veulent profiter pour poser une question, je vous encourage. Sinon, moi, j'en avais une. En attendant, peut-être que d'autres osent t'en poser. Donc, si j'ai bien compris, le trouble de l'attention, c'est cette difficulté à être dans l'instant présent mais aussi en lien avec la difficulté à se projeter. Tu l'as bien décrit, cette difficulté à se visualiser, à se projeter dans un temps futur parce que finalement, ce temps futur, on n'a plus vraiment sa place ou on se demande un peu quelle place on peut y avoir après un trauma, après la mort d'un enfant, par exemple. et je me demandais si le fait de ne pas arriver à se projeter à un moyen long terme, ça relevait aussi d'un trouble de l'attention. Alors, je parle tout bêtement de moi parce que je ne vais pas faire semblant de parler de quelqu'un. Moi, j'ai cette difficulté à me projeter très loin. Je vais arriver à le faire à la semaine. Tu vois, par exemple, cette visualisation et même ma pleine capacité à organiser les choses dans le cadre de la semaine, ça va être, je vais arriver à le faire assez bien ou en tout cas être cohérente ou même créative, faire des rapprochements, avoir des idées. Par contre, si on me demande de faire la même chose dans un mois, j'en suis incapable. C'est-à-dire, c'est encore tellement pour moi loin ou virtuel que je n'arrive pas à mobiliser mes ressources de visualisation, projection, création, etc. Est-ce que c'est lié ou c'est juste moi qui se trouve ce trait de caractère qui n'est pas facile parce que du coup, il faut toujours être presque proche des choses pour pouvoir les gérer. donc ça met toujours en difficulté parce que des fois, ce n'est pas tout évident. Alors, d'abord, premièrement, ce n'est pas forcément lié au trauma. C'est-à-dire qu'il y a aussi des traits de caractère de personnes qui sont comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui arrivent facilement à se projeter et d'autres difficilement. C'est en lien aussi avec notre rapport au temps. Donc, certes, le rapport au temps est perturbé dans le trauma, mais aussi, on a tous un rapport au temps qui est propre à chacun. Donc, ce n'est pas forcément lié au trauma. Après, si tu étais quelqu'un ultra organisé qui te projetait vachement, etc., avant et que, depuis le trauma, il y a cette modification de perception au temps, en tout cas, ça peut être comme dans le haut du combat, ça peut être un objectif de travail. et le fait de travailler sur ton rapport au temps et le fait d'aller plus sereinement te projeter dans le temps est un objectif de travail en soi et je dirais même qu'il est de toute façon à poser dans le travail sur le trauma. Mais ce n'est pas forcément un objectif à travailler, c'est-à-dire que chez certaines personnes, ça ne va pas les déranger d'avoir ça. qu'on vienne interroger son rapport au temps, c'est normal. Après, ça va dépendre de ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire que c'est vrai que toi, dans le cadre de l'association du temps rose, comme il y a beaucoup de choses à planifier, beaucoup de choses à organiser, beaucoup de choses à programmer, c'est vrai que ça doit être une de tes demandes probablement de dire ce serait bien que je change peut-être ça. et pour d'autres personnes, ça peut ne pas les déranger, c'est-à-dire qu'ils sont plus dans j'attends que ça passe. Tout est question d'objectifs individuels et tout peut se travailler. Après, ce n'est pas forcément un trouble de l'attention stricto sensus parce que ce n'est pas vraiment ça un trouble de l'attention mais en tout cas il y a un problème enfin une difficulté à se projeter dans le temps à se voir dans le temps à organiser parce que et là, il y a mille et mille raisons là, c'est de l'ordre de la thérapie et on peut travailler dans l'analyse c'est-à-dire est-ce que la vie a encore un sens c'est-à-dire c'est toutes les questions qu'on va poser à un moment donné dans le trauma qui sont aussi parfois en lien avec la peur en disant de toute façon si ça ne sert à rien que je projette et ça on l'a vu dans le Covid par exemple des gens qui aujourd'hui n'arrivent plus à se projeter et c'est bien la souffrance des gens actuels c'est que comme ils ont eu trop d'événements qui se sont modifiés qui ont arrêtés ils n'arrivent plus à se projeter parce qu'on les a trop modifiés et le Covid c'est ça depuis le mois de mars 2020 ça change toutes les minutes il n'y a aucune cohérence il y a des trucs qui sont ouverts qui sont fermés ça ne prend rien il n'y a pas de cohérence il n'y a pas de projection il n'y a pas de logique donc c'est extrêmement anxiogène pour des personnes qui ont déjà un rapport au temps qui est compliqué donc il faut arriver à se dire ok ça c'est moi ça c'est la société ça il faut que j'accepte ça et donc c'est de se repositionner dans l'espace et dans le temps ok et juste en prolongement de cette question tu as parlé donc de thérapie qui permettait de travailler sur ces troubles de l'attention je me dis que beaucoup de personnes aimeraient peut-être être orientées vers quel type de thérapie parce qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir venir te voir et je sais que malheureusement tu prends quasiment de patients tellement tu es débordée donc qui allait consulter quelle est la démarche voilà quelle thérapie peut-être recommandée comme je l'ai dit c'est vrai que moi je je trouve que les pratiques de méditation sont absolument fantastiques si vous êtes avec une personne bienveillante parce que ça va faire travailler tous ces sujets-là ça va aider à accepter tout à l'heure pour revenir sur ta question précédente la question qui va être centrale c'est d'accepter que ça change et quand on a vécu un trauma c'est difficile d'accepter que ça change parce que ça a trop changé il y a eu un truc qui s'est passé que je ne me digère pas du tout donc accepter que ça change c'est reprendre conscience que on va on va travailler on va on va on va contrôler ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous on va totalement lâcher prise et ces pratiques-là c'est les pratiques de méditation et ça va nous aider à accepter dans le lâcher prise parce que le lâcher prise c'est pas je m'allonge et j'attends que ça passe les méditants quand ils passent une journée entière à se concentrer sur leur respiration moi j'ai fait des formations sur le calme mental où pendant six années on fait que attendre à apprendre à respirer je peux vous assurer que vous n'êtes pas du tout dans la détente dans le lâcher prise vous êtes dans l'hyper contrôle puisque vous n'êtes que focalisé sur votre respiration mais cet hyper contrôle à un moment donné dans la focalisation de la respiration ça nous amène à lâcher prise sur tout ce qui ne dépend pas de nous et donc ça change du coup notre rapport à l'organisation c'est-à-dire que ça ne nous empêche plus de nous organiser mais on sait qu'on s'organise mais ça peut changer et dans les thérapies c'est vrai que moi je vais parler pour ce que je connais la méditation ça reste vraiment une pratique ultra bienveillante basée sur la compassion basée sur l'amour et donc si on arrive à poser des pratiques doucement on va arriver à des résultats qui sont absolument angéliaux il y a de plus en plus de thérapeutes qui sont formés aux méditations moi pour la histoire je dirige un délu donc de méditation et de pratiques respiratoires dont les inscriptions sont ouvertes et donc je vous invite aussi à venir parce que comme ça on va se former il y aura il y aura plus en plus de gens formés et le pratique évidemment il y aura du mindfulness qui sera enseigné mais pas que et puis je ne peux pas ne pas parler de l'hypnose c'est des outils qui sont fantastiques quand ils sont maîtrisés par des gens qui savent faire ce qu'ils ont à faire l'hypnose le MDR pour la déprogrammation sur les traumas ça va être des outils qui sont fantastiques pour le travail sur la gestion du stress la révélation des émotions le retour dans l'ici et maintenant c'est ce qu'on fait tout le temps en hypnose on fait un jeu de distorsion temporo-spatiale pour revenir dans l'ici et maintenant après donc l'hypnose et la méditation c'est mes deux outils thérapeutiques donc forcément je vais vous parler de ça voilà ça va être ces outils-là et si vous avez quelqu'un qui est fourni au deux c'est génial et je peux surtout d'abord vous dire de vous sentir bien avec la personne qui vous accompagne alors tu as dit quelque chose qui vraiment me semble très important à souligner c'est accepter que ça change et je m'aperçois que même si tous les parents avec qui je parle évidemment qu'ils ont envie que que leur état change mais quand même il y a une part d'eux qui ne veut évidemment pas que ça change parce que quelque part changer ça voudrait dire que on accepte de passer à autre chose ça peut vouloir dire que bah alors du coup on risque d'oublier son enfant ou on l'aime plus puisqu'on souffrirait plus donc c'est ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est qu'inconsciemment il y a un mécanisme qu'il faut aller chercher le faire remonter au niveau de la conscience sur le fait qu'il y a une part de nous qui ne veut pas que ça change et que derrière même la demande de changement elle n'est pas toujours elle s'adose pas toujours à une vraie envie de changement parce que ce changement peut faire très très peur et donc je trouve que c'est c'est important de 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 travailler sur ça pour aller rassurer d'abord le parent sur le fait que le changement ne va pas amener l'oubli ne va pas amener le fait que de rendre acceptable quelque chose qui restera à jamais inacceptable parce que la mort d'un enfant un viol et beaucoup de sujets restent inacceptables mais c'est les accepter autrement c'est accepter que ce soit comme tu le dis souvent c'est arrivé c'est pas accepter les choses comme si elles étaient justes ou acceptables c'est juste accepter le fait que elles soient arrivées et ça ça prend du temps et c'est peut-être déjà quelque chose qu'en en prenant conscience on peut se mettre vraiment au travail après sur qu'est-ce que je peux changer qu'est-ce que je ne peux pas changer et je ne peux évidemment pas changer que ce qui est arrivé soit arrivé et parfois nous parents on en est là on ne peut pas du tout accepter que ce soit arrivé et c'est pour ça que j'ai bien aimé ta remarque parce qu'en fait dans le trauma il y a plusieurs étapes il y a la première étape qui est avant le trauma on va dire idéalement tout va bien trauma et là blocage il y a un temps où on est figé sidéré comme on ne sait pas si on est en revivant d'ailleurs un peu entre les deux et puis on nous dit l'asie continue il faut avancer aller il faut se remettre debout donc voilà tu ne vas pas être tressé là donc tu te relèves et là ce qu'on appelle l'étape de la résilience tu te mets debout ok tu avances et là en fait tu es dans la survie c'est à dire que tu es dans un état où tu n'avais pas prévu tu n'avais pas envie tu avances je ne sais pas encore bien pourquoi mais tu avances et là il y a une phrase que je me rappelle que disait souvent ma grand-mère c'est à partir de là quand tu continues d'avancer tu te rends compte que tu peux continuer à manger tu peux continuer à dormir alors tu peux continuer à dormir tu peux continuer à respirer le truc que tu n'imaginais même pas en fait en fait tu peux respirer tu peux continuer à aimer même parfois ton compagnon tes autres enfants tu peux continuer à trouver beau un arbre et d'un coup tu te dis ah ouais en fait dans cet état-là je peux faire des choses en fait sauf que tu es en mode survie tu es encore en survie toujours pas sorti et cet état-là il peut rester des années dans cet état-là et là arrive la phrase de ma grand-mère qui est je sais ce que je perds mais je ne sais pas ce que je gagne c'est-à-dire que quand il faut quitter le mode survie pour aller dans la vie c'est comme dans un accouchement en fait il faut repasser par le col c'est noir c'est pas ce qu'il y a au bout il n'y a pas trop ce qui va se passer ça fait peur je ne sais pas ce qu'il y a un enfant qui naît parce que je ne m'en souviens pas ils ne parlent pas ils ne peuvent pas le raconter mais je me dis ils sont neuf mois tranquilles ils ne savent même pas le temps ils sont 37 degrés ils flottent ça arrive comme ils veulent la respiration la bouffe tout ça nickel dont on a peu débrouillé mais voilà et tout à coup ça pousse ça tire ça m'expulse il y a de l'eau qui s'en va aïe 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 j'ai mal je passe par un petit trou c'est quoi ce truc en fait mais quand tu prends la métaphore de la naissance c'est comme dans un trou à un moment donné il va falloir que tu accouches de toi tu vas naître à toi-même et là c'est la phrase de ma grand-mère je sais ce que je quitte mais ce n'est pas ce que je gagne et il y a des gens qui ne veulent pas sortir de l'état de survie qui restent dans l'état de survie parce qu'ils ont l'impression de tout contrôler de tout maîtriser non mais là je suis en mode je disais que c'est suricate hyper vigilance donc il n'y a pas d'attention tout est hyper important il n'y a pas de priorisation tout est sur le même plan d'égalité parce qu'on est en survie et donc pour quitter la survie vers la vie c'est un vrai chemin ça peut paraître étrange de dire ça mais c'est un vrai chemin c'est-à-dire que ça va être tout le chemin qu'on va faire avec les patients qui l'accompagnent de transformation où ils vont naître à eux-mêmes je ne sais pas comment ils vont naître je ne sais pas et ils seront forcément différents quand on est fœtus on n'est plus bébé c'est deux états différents donc forcément on est transformé et en fait c'est de comprendre que c'est des phrases bêtes mais de toute façon hier c'est hier et de toute façon ce n'est pas comme demain donc en réalité l'impression que rien n'a changé c'est faux puisque de toute façon la journée de deux mots sera différente de celle hier donc en réalité c'est une continuité c'est notre vie c'est la vie qu'on vit on vit cette vie-là et en fait il y a des moments de rupture il y a des moments de passage mais c'est tout le temps la même vie ce n'est pas une deuxième vie c'est la même donc j'ai perdu un peu le fil je ne sais plus pourquoi je dis ça mais en fait c'est de dire que la transformation elle demande un engagement c'est effectivement d'accepter de changer en réalité dans le trauma on n'a pas vraiment le choix c'est-à-dire soit on reste dans la survie et on reste en suricate et on aura des symptômes qui sont liés à la survie c'est comme les personnes qui ont des problèmes moi j'adore les émissions stupides je regarde ce commentaire évidemment et en fait ils sont tous en mode survie mais ils sont infirmables ils sont infirmables entre eux ils sont agressifs ils se parlent mal mais oui parce qu'ils sont en survie ils ont faim les mecs ils sont faim ils ont froid ils ne bouffent pas ils sont en mode survie imaginez que les gens traumatisés ils sont en mode survie tout le temps en fait ils sont en Koh-Lanta toute leur vie ils sont en Koh-Lanta alors ça nous fait rire de voir un mois Koh-Lanta on est là magnifique Koh-Lanta moi j'ai des patients ça fait 40 ans qu'ils font Koh-Lanta donc moi je pense qu'ils sont vachement plus méritants puis eux ils n'ont pas 100 000 balles à la clé en plus donc je pense que le mode survie on va changer notre corps on va s'affamer sur le plan spirituel donc parfois on grossit du coup parce que on change notre rapport au temps on change notre rapport aux autres tout devient hyper agressif hyper agressant on a peur en plus dans leurs émissions ils font des stratégies d'élimination ça rajoute un truc de survie puissance 25 et on voit bien combien les mécanismes de survie qui sont en nous permettent les mecs ils ne bouffent pas pendant un mois quand même ils bouffent de la coco et moi je dis mais en fait c'est comme les gens traumatisés ils n'ont plus de nourriture affective ils sont coupés de leur coeur ils sont coupés de leur corps et on trouve ça absolument fantastique de faire ça pendant un mois je pense à tous mes patients traumatisés que j'accompagne depuis des années qui font Koh-Lanta depuis des années alors moi je dis parfois il faut sortir de Koh-Lanta il faut aller dans la vie et c'est j'espère ce que j'essaye de faire avec mes patients en tout cas merci beaucoup Marie je trouve que cette petite note d'humour qui nous parle beaucoup je suis sûre à tous c'est vrai que parfois on a un peu l'impression d'être en mode survie les premiers mois parfois même plus les premières années et c'est vrai que accepter de changer sortir de cet état c'est long mais c'est vraiment tout l'enjeu et j'ai bien aimé ce que tu as dit aussi en citant Bouddha sur la peur l'amour et le fait que quand on sort de la peur on est dans l'amour et quand on n'est plus dans l'amour on est dans la peur la peur du danger la peur que ce qui nous arrive nous arrive à nouveau et je trouve que cet amour cette dimension d'amour qui est compliquée parce que comme tu l'as dit s'apercevoir qu'on est encore capable d'aimer après avoir vécu un traumatisme qui nous a complètement anéanti c'est c'est pas simple et c'est pour ça qu'au sein du Point Rose on parle beaucoup des animaux de la nature parce que parfois le détour par l'animal ou par une plante prendre soin de l'animal ou prendre soin d'une plante c'est déjà arriver à donner de l'amour à un autre et accepter de le recevoir en retour parce que quand on donne de l'amour évidemment on se le donne aussi à soi ou en tout cas on le reçoit quand l'amour d'un prochain est trop compliqué au début et voilà j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur l'amour et la peur et je vais quand même juste prendre des questions parce que j'ai une question de Vanessa et alors pour une fois qu'on a une question j'arrête de parler pour la prendre donc Vanessa qui demande y a-t-il des situations traumatiques pour lesquelles l'hypnose est totalement contre-indiquée et elle met un clin d'œil qu'elle avait la même grand-mère que toi oui j'ai vu sa question alors l'hypnose on dit que c'est complètement contre-indiqué pour tout ce qui est pathologie mentale psychotique donc dans tous les cas je prône le fait de dire que l'hypnose doit être faite par des gens qui sont formés aussi à comprendre comment est constituée la psyché humaine c'est-à-dire que parmi mes collègues hypnothérapeutes je sais qu'il y en a plein qui sont formés aussi à la psychothérapie il faut qu'ils mettent en avant parce que je pense que c'est indispensable à la bonne pratique de cet outil qui n'est qu'un outil en fait pour moi l'hypnose c'est comme un tournevis c'est-à-dire qu'aujourd'hui on entend vachement parler de l'hypnose comme si c'était la révolution du monde mais c'est comme si vous montriez un bricoleur un tournevis alors évidemment que le tournevis il va en avoir besoin souvent mais en fait s'il n'a que un tournevis il va être limité quand même donc c'est c'est un outil mais ce qui va faire que l'outil est bon c'est le bricoleur donc l'hypnose c'est mauvais si le thérapeute est mauvais et c'est bon si le thérapeute est bon c'est le thérapeute qui fait l'hypnose c'est pas l'hypnose qui fait le thérapeute donc si le thérapeute est bon qu'il est formé qu'il ne s'y croit pas il y a hormis l'état psychotique enfin la bouffée des différents psychotiques et des états psychotiques qui sont contre-indiqués sinon il n'y a pas de contre-indication dans les situations traumatiques mais encore une fois chez certains patients que j'ai pu avoir je ne leur proposerai jamais de l'hypnose en première intention sur leur situation traumatique parce que c'est il faut y aller doucement donc c'est c'est qu'il devrait y avoir des thérapeutes qui devraient être contre-indiqués plutôt que de l'hypnose contre-indiqués c'est comme ça que je pense merci Marie on a largement dépassé l'heure on a du mal à rester dans les temps parce qu'on aimerait t'écouter sans fin et poser plein de questions et que tout le monde te pose des questions pour que ça dure toujours plus donc ce que je vous propose c'est qu'on se reprogramme une prochaine séance et qu'on continue ce petit cycle et si vous avez des suggestions de questions d'angles ou de thématiques un peu plus particulières que ce soit sur Facebook ou les personnes qui nous écoutent sur Facebook ou ici n'hésitez pas à nous les partager pour qu'avec Marie on réfléchisse à une nouvelle séance qui pourrait être d'ailleurs une séance de questions-réponses peut-être avec toutes les questions ou des cas un peu plus particuliers voilà n'hésitez pas et sinon on reviendra vers vous avec Marie sur une nouvelle thématique en maintenant encore quelques-unes qu'on aimerait vraiment aborder avec toi et un grand grand merci merci à tous merci Marie merci beaucoup très bonne soirée à bientôt à bientôt au revoir merci à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021